Musique Bonjour à toutes et à tous et nous voilà pour la troisième vidéo et le programme a été donné, c'était mes oeuvres. Oui, vous avez vu le titre, je pense que vous avez rigolé, maintenant vous avez compris un peu le personnage. Bien sûr, je plaisante, mes oeuvres sont loin d'être magnifiques et voire même, voire il y a un petit problème. Mais bon, c'est pas grave, donc le premier et le deuxième album avant d'arriver sur les vrais tutos. Donc je vous présente mon premier album sur une structure de 19 par 19. Cette structure et la plupart des pages l'est clairement copiée sur l'album de Noël de Mary Scrap, que je tiens à remercier. Et avec pas mal de techniques, alors pour un premier album, je pense qu'il y a déjà pas mal de techniques acquises. Et c'est aussi pour vous faire voir qu'on peut, même si c'est pas parfait, mais on peut faire quand même déjà quelque chose de sympa dès le début. Donc le thème, c'était clair, c'était le zoo de Beauval, on y avait été en mars 2020, juste avant notre cher ami Covidus. Et du coup, c'est les photos de cette excursion qui vont être mises dedans. Le but, c'était vraiment de s'essayer aux techniques, monter toute une structure. Et je vais vous dire tous les écueils que j'ai eus, parce qu'il y en a eu quelques-uns, vous verrez, il est loin d'être parfait. Alors la présentation, donc simplement un album 19 par 19. Donc vous verrez que j'avais acheté du papier craft pour faire la... craft épais, pour faire la couverture. Bon, ben, il a clairement gondolé, on va se le dire comme ça. C'est pas très droit, mais c'est pas grave. Bon, ça va tenir comme ça pour le premier. C'est pas dramatique, vous verrez que le second, j'ai récupéré d'autres choses et il est beaucoup plus solide. Donc voici la tronche avec une petite photo. Donc j'ai récupéré les tickets d'entrée, en fait. Ça, je vous le referai voir après. Donc voici la tranche et l'arrière, tout simplement, où c'est une grosse photo que j'ai prise sur un bloc, un bloc action. Qui était un paper craft. Voilà. Donc, le début. Alors tout ça, c'est fermé par des jolis rubans. Donc ça aussi, c'est une petite technique de bien mettre le ruban, ben, comme il faut, dès le début. Donc voilà, ça se voit comme technique. Donc là, nous voyons les tickets d'entrée que j'ai recoupés pour que ça soit à bonne dimension. Vous les voyez là, avec là une petite photo qui sera mise. Ça sera une photo de groupe ou quelque chose comme ça. Le tout est aimanté. Alors au début, moi, je vais des aimants qui est aimanté moyennement. Donc vous allez même le voir dans les pages. Alors là, ça va parce qu'il n'y a pas de couche énormément de papier. Mais par la suite, ça a été un vrai problème. Ça, c'est en 3D. Je l'ai collé sur une mousse 3D avec un velum. Donc voilà, des petites décorations. Première double page. Donc simplement, ici, nous avons un velum mis en tag. Une sorte de mini tag que j'ai collé avec une petite ficelle. Des washi. Je vous en ai parlé, des washi. Donc comme quoi, on peut en mettre. Là, c'est une petite décoration. Avec une carte où je mettrai la photo derrière. Simplement. Et ici, vous avez un velum que j'ai collé. On voit bien que je l'ai collé. Et ici, c'est une petite fenêtre avec un papier transparent. Ça y est, j'ai perdu le nom. Mais ça permet de faire ceci. Ça, première partie, pas trop trop compliqué. Deuxième partie, là, on commence à avoir les cartes plus compliquées. Donc ça, ça se coulisse. C'est la fermeture. On arrive sur ceci. Qui est donc une petite carte qui s'ouvre en tirant le cœur. Hop, j'ouvre. Je l'ouvre. Et derrière, je peux mettre des photos ici. Et vous allez voir si j'y arrive ou pas. Et ici. Voilà. Ensuite. Simplement des petites cartes. Alors, celles-ci sont juste recto verso. On pourra mettre les photos derrière. Là, c'est une carte où on pourra mettre carrément plusieurs photos. Vous avez vu Petit Lama Open 10. Toujours avec mon accent extraordinaire. Voilà la première page. Passons à la suivante. Donc, deuxième double page. Donc, vous verrez. En fait, c'est un univers par animaux, par continent, par ce genre de choses. L'harmonie. Il y a des albums qui sont harmonisés du début à la fin. Bon, alors moi, je ne sais pas faire. Moi, j'aime bien avoir diverses couleurs. J'aime bien que ça bouge. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très harmonisé, tout ça. Mais, c'est aussi parce qu'un zoo, c'est plusieurs univers. Donc, une petite enveloppe en fait main. Avec un petit papier où on mettra une photo derrière. Une autre carte. On revoit le papier qui est juste super sympa. Ça aussi, c'est Action. Une carte où on pourra mettre plusieurs photos. Simplement. Après, peut-être, je rajouterai des tags. Il y a des choses qu'on peut rajouter par la suite. Ça, c'est le Wide and Free d'Action. Il est juste magnifique, ce bloc. Donc, là, l'ouverture, il y a un aimant. Alors, on voit déjà la difficulté de l'aimant. Bon, là, c'est juste une petite photo. Et, hop, on déploie. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On déploie et on déploie des deux côtés. Donc, ici, j'ai mis tout le côté doré sur les deux tranches. On pourra mettre des photos sur les deux côtés. Ça nous fera aussi des cadres. Donc, voilà. Ça, c'est des cartes en Z, là. C'est juste super sympa. Ensuite, un autre aimant pour ouvrir ceci. Elle est sympa comme petite carte, celle-là. Alors, les photos, on peut les mettre ici, sous les deux cadres. Donc, voilà. Alors, les aimants, je n'avais pas capté qu'il fallait les mettre tout de suite. Du coup, je les ai mis un peu en retard. Donc, vous voyez, c'est un Washi qui cache le système. Voilà. Hop, je referme. Alors, cette double page-là, je vais maintenir. C'est la fermeture à coulisses, en fait. Et donc, quand on ouvre ceci, on peut mettre une photo au milieu. Voilà. Ensuite, alors là, c'est la fameuse carte cascade. J'ai eu un gros problème de dimension. Donc, la carte cascade fonctionne, mais pas au bout. Voilà. Elle s'arrête là. Mais, cependant, elle fonctionne plutôt bien. Donc, voilà. C'était ma première. La carte cascade, ce n'est pas si simple. Ensuite, une petite carte ascenseur. On ouvre ici sur le thème des singes. Le but étant de mettre certainement des photos de singes ou de nous devant les singes. Je ne sais pas. Qui sera le singe ? Je ne sais pas non plus. Or, quel bourre ? Et là, les oiseaux. Puisqu'il y a toute une volière. Donc, c'est la carte pop-up twist. La carte twist. Avec les décorations des oiseaux que j'ai pris dans l'album Aloha d'Action. Ainsi que les images de fond. Tout ça, c'est un peu dedans. Ça, je l'ai pris un peu le car stock. Il y a dans tout ce qui est Action. Clairement, il est quasi 100% Action, celui-là. Alors, après les singes, la mer. Tout simplement. La partie mer et océan 2 d'un zoo. Alors, avec l'album Action 2 sur les océans. Avec un washi ici, comme vous pouvez le voir. Qui casse un peu la page. Et une petite pochette. Dans cette petite pochette, on retrouve quoi ? On retrouve la carte à l'infini. Pourquoi la carte à l'infini ? Parce qu'elle se plie et se déplie à l'infini. Pour pouvoir retourner au même endroit. Tout simplement. Ça, c'est hyper simple à faire. C'est vraiment sympa. Ça ressemble un peu au jeu qu'on avait quand on était petit. Et qu'on bougeait comme ça. Ensuite, cette partie-là. Aussi, une très très belle image du même bloc de chez Action. Une petite pochette sur le côté pour changer un peu. Et là, on est sur un mini livre. On pourra mettre des photos. Et surtout, on pourra mettre ce qu'on appelle le journaling. C'est-à-dire raconter ce qui s'est passé. Dans ce séjour. Pour se remémorer. Les bons souvenirs. Page suivante. Les pandas. Bah oui. Beauval, il y a des pandas. Donc, c'est la page des pandas. Avec un tampon fait. Simplement. Avec la machine pour bien compresser. Des petits dies. Un en 3D. Ensuite, vous avez ici, des sortes de bambous. On va dire. Ce n'est pas des bambous. Mais bon, tant pis. On pourra mettre les photos. Les photos ici. On voit bien que là, le vellum, il n'a pas du tout accepté. Donc ça, c'est un écueil aussi. La colle. Donc, même les doubles faces, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment faire autrement. Et là, possibilité de mettre une photo. Enfin, dernière page. C'est un petit montage. Donc, un montage avec tous les autres animaux. J'ai mis les koalas. J'ai mis tout ça. Les flamands. Où on retrouve. Voilà. Simplement. Je vais bouger un peu parce que du coup, on ne voit pas. Quand on ouvre les flamands. Avec les guépards. Il y a un peu de mélange. Mais après tout, c'est des continents. Et là, on retrouve simplement des feuillages et la mer. Donc voilà. On peut mettre quelques photos. Et enfin, une pochette ici. Où on pourra mettre d'autres photos. Avec des découpes de papillons. Dans tous les papiers qui ont été utilisés auparavant. Pour rappeler une touche de papier. Voilà. Ça, c'est le premier. Bon, il y a déjà pas mal de techniques. Par contre, pas mal d'écueils. Parce qu'on peut voir, par exemple, la page de la casquette. Qui dépasse même de l'album. Mais. Et qui commence déjà un petit peu à se décoller. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas pris le double face de papier peint. Donc voilà. De moquette plutôt. Donc il commence à se décoller. Il faut que je le recolle. Et avec cette très très belle image. Que nous avons dans un bloc action. Papercraft de mémoire. Be brave always. Voilà. Ça, c'était le premier album. Je vais vous faire voir maintenant le second. Le second, j'ai totalement recopié un tuto. Celui de Shatskrap. Le fameux tuto sur le sac de voyage. Avec ses petites anses. Donc il fait vraiment sac de voyage. Et il était vraiment sympa à faire. Par contre là, pour le coup, il n'y a pas de carte. J'en ai juste rajouté une en fait. Là, c'est vraiment que du pliage. Et quelques cartes en plus. Donc là, on peut voir. Alors, c'est totalement action. Là, j'ai mis Dolce Cabana. Parce que j'avais envie de me la péter. Enfin, je plaisante. Moi, j'ai décidé pour le faire pour un voyage. Qu'on a fait un rhum un week-end. Donc c'est pour ça que j'ai remis une marque italienne. Là, vous avez juste une petite carte. Pour en mettre tout derrière. C'est fermé par quoi ? Par des crafts. Alors, je fais très attention. Parce que les miens ne sont pas top. Il va falloir que je les change après. Et vous allez voir à quel point ils ne sont pas top. Parce qu'ils m'ont fait quelque chose de pas sympathique. Donc là, on arrive sur la première page. Avec ici, la première carte. Qui est fermée. Donc par ces crafts. Il y a beaucoup de crafts dans celui-là. Et la preuve, là, ça a complètement déchiré la page. Donc il faut faire très attention aux crafts qu'on a. Et la qualité qu'on a. Là, c'est une carte cascade dans l'autre sens. En fait, on remet dedans. Donc on peut mettre 8 photos. Et qu'on recale dedans. Dans ça, c'est remis à l'envers en fait. Donc assez intéressant aussi à faire. Et très très simple pour le coup. Là, on est sur une page. J'espère que vous allez bien la voir. Là, on tourne. Avec une attache parisienne. Il y a aussi un petit aimant. Là, ça glisse. Elle est à double. Je la remettrai tout à l'heure. Je vais peut-être la remettre tout de suite. Ah non, tout à l'heure. Non, ça va aller. Avec une perforatrice qui m'a fait une découpe en haut et en bas. En bas, on le voit maintenant. Donc là, on va pouvoir mettre une photo aussi. Vous ne le voyez pas, je crois. Ouais, c'est ça. Donc en haut. Au milieu, il y a encore deux rabats. Où on peut mettre des photos recto verso. Et en dessous, on peut mettre carrément plusieurs photos. Donc une en haut. Là. Une au milieu. En bas. Et là. C'est des 10 par 15 à chaque fois. Donc ça permet d'avoir déjà 4 photos sur celle-ci. Plus celles qui sont derrière. Donc on referme avec la petite glissette. Hop. Et on tourne. Alors. Vous avez vu qu'ils sont tous harmonisés les papiers. Sauf celui-là. Parce que ça, ça a été ma rébellion. J'avais un beau papier rhum dans un autre. Dans un autre bloc. J'ai voulu absolument l'utiliser. Pourquoi ? Parce que voilà. Il y avait le colisée. Il y avait tout. Et mon thème, c'est rhum. Donc là, j'ai fait des essais de tampons. Là aussi. Et là, j'ai trouvé un Dice hier. Que j'ai rajouté. Donc on ouvre. On va pouvoir mettre 3 photos. Une ici. Une ici. Une ici. Toujours des 10 par 15. Là, en haut. Alors, je vais coulisser. On ouvre. Et on peut en mettre 3. Et voilà. Là, on a la page. Autre page. Alors là, c'est avec du papier transparent. Et on voit que c'est encore des scratchs. Mais là, le problème, c'est que vraiment, il n'est pas top. Et du coup, ça, on va pouvoir mettre. Je vais pouvoir mettre plusieurs photos. Carrément toutes celles que je ne veux pas clairement afficher. Mais que j'aimerais bien voir de temps en temps. Je peux les mettre dedans. Et ça me fait tout un lot de petites photos que je peux mettre dedans. Donc, à la finale, il peut contenir énormément cet album. Ensuite, là, nous avons une carte. Donc, vous voyez, il y a encore le côté perforatrice. Là, le côté 3D. Donc, là, attention parce qu'il se déploie encore. Et là, vous voyez, il y en a quand même 3 photos possibles du journaling. C'est-à-dire les écrits ici. Ou une photo, après, on fait ce qu'on veut. Une photo ici avec du journaling possible. Une photo là. Et derrière, avec une possibilité de remettre d'autres photos ici, si on le souhaite. Voilà. Ça, je vais en mettre après. Et une photo encore ici. Après, ça, ça fait un peu format sac à dos. Donc, ça, c'était très sympa. Elle a vraiment bien joué, Chat Scrap, pour ça. Donc, on ouvre. On a en haut une photo. Ici, une photo. Et là, alors là, j'ai rajouté. Ce n'était pas dans le format initial. C'est la fameuse carte cascade. Bon, ça n'a encore pas tout à fait réussi. Celle-ci, j'ai vraiment un petit peu de mal. Mais, je vais y arriver. Et en bas, je n'arrive pas à vous montrer. En bas, il y a à nouveau une photo ici du journaling possible ici. Donc, vraiment sympa cet album. Vous verrez. Avec ses petites anses, etc. Et là, on a fini. Et c'est fermé. Voilà. Donc, voilà les deux albums que j'ai eu et faits aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, non. Depuis que j'ai commencé. Donc, vous voyez. C'est pour ça que je veux partager. Parce que je trouve ça super sympa. Même si ce n'est pas parfait. Et moi, c'est mes deux premiers albums. Franchement, ils sont déjà assez sympathiques. Je pense que tout le monde peut y arriver. C'est pour ça que je veux partager avec vous. Dès le début. Et dès le commencement que vous ayez tout ce qu'il faut. Voilà. A bientôt. La prochaine vidéo, c'est la prochaine création. C'est pour la fête des mères. Et vous allez voir, c'est super sympa. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501